Salut à tous, bienvenue sur Crazy Big Baits, encore une belle journée au bord de la mer. Aujourd'hui on va pêcher des dorades, on va les pêcher du bord de la digue, on va jeter au loin, je vais te montrer le montage, je vais te montrer les appâts, je vais te montrer comment on accroche les appâts et je vais surtout te montrer des dorades, alors suivez bien cette vidéo et regarde le soleil vient juste de se lever. Voilà, alors pour le montage de ta ligne, il va te falloir un anti-emmêleur comme ça, avec un plomb, au moins en l'occurrence je mets un plomb de 115 grammes, comme ça, ça me permet de lancer suffisamment loin. Il va te falloir une perle en caoutchouc, une agrafe et des bas de ligne. Bon ben moi je suis allé à Decathlon, j'ai acheté des bas de ligne tout près, tu vois, c'est du numéro 4, en 28 centièmes, avec 1m20 de bas de ligne. Donc ton montage, ben dis-toi que ta canne à pêche elle est là, tu as le corps de ligne qui descend, tu le passes dans l'anti-emmêleur, et tu mets une petite perle caoutchouc comme ça. Ensuite tu accroches ton agrafe, et puis moi ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est emboîter mon agrafe dans la perle en caoutchouc. Voilà, du coup, ton anti-emmêleur, comme ça il va pouvoir taper sur la perle en caoutchouc sans abîmer ton nœud qui est sur ton agrafe. D'accord ? Ensuite tu vas accrocher ton bas de ligne, alors là moi je l'ai ici, tu vois. Tu vas tout simplement prendre la petite boucle et la passer dans l'agrafe. D'accord ? Voilà. Le but d'avoir un montage coulissant comme ça, c'est tout simplement de, quand tu vas lancer en fait, tu vois, tu vas le lancer, ton plomb il va te poser au fond de l'eau. Ta ligne ici, elle sera tendue parce qu'elle sera retenue par ton plomb. Et là tu auras un bas de ligne, donc je t'ai dit qu'il faisait 1m20, qui va pouvoir peut-être tomber comme ça tout simplement, ton verre il sera pas loin de ton plomb. Et ensuite ta dorade, elle va venir, elle va ramasser le verre, ça lui laisse un peu de place avec le fil libre. Et puis quand elle va partir, et tac, elle va arriver en butée, et cling, elle va tendre ton fil et tu vas le voir sur le sillon de ta canne. D'accord ? Donc ça c'est pour t'expliquer comment on fait le montage. C'est pas bien compliqué, tu peux après prendre des bas de ligne plus courtes, plus longues, avec deux hameçons pour les crabes, tu peux faire comme tu veux. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va accrocher le bibi sur le bas de ligne. Donc ce que je fais, je prends le bas de ligne tout près, avec l'hameçon, et je coupe la petite boucle. Tac, d'accord ? Ensuite, tu vas avoir besoin d'une aiguille, une aiguille allochée en fait. Donc là j'en ai plusieurs, je vais prendre la courte, hop, comme ça. Putain c'est fin hein. Voilà. Et je vais passer mon fil dans l'aiguille allochée. Donc tu passes bien tout ton fil dedans. Donc il te faut une aiguille creuse, tu vois, bien entendu. Voilà. Donc là, j'ai mon fil qui ressort. Je vais le plier comme ça. Et puis, je vais locher mon verre. Alors un bibi, tu vois, ça s'écrit comme ça un bibi. Bibi Tita. Bon, moi j'ai acheté ça au G4. Ils sont un peu, je te montre ça avec un bibi qui est un petit peu, qui n'est pas tout frais quoi. Mais ce n'est pas grave, c'est pour te montrer. Parce qu'en général, les bibis, ils sont remplis d'eau. Et puis, l'avantage, comme celui-là n'est pas frais. Normalement, ils sont gonflés un peu comme ça, tu vois. Et puis, tu vois qu'ils ont un orifice à la fin, un peu comme un anus on va dire. Et la tête du bibi, elle est en haut. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu plies ton fil là. Hop. Et tu vas le passer par l'orifice. Parce que sinon, quand tu vas percer ton bibi là, quand ils sont tout frais bien gonflés, et bien franchement, ça va couler à fond. Et puis, ça va t'en foutre partout. Donc, c'est dommage. Il vaut mieux le garder comme ça. Donc, tu passes ton aiguille dans ton bibi. Hop. Tu passes par l'orifice. Voilà. Et tu le finis, hop, par la tête. Donc, tu sors ton fil, clac. Et tu descends ton bibi jusqu'à ton hameçon. Comme ça. Voilà. Donc, tu ressors, tu enlèves ton aiguille du fil. Range-la parce que franchement, des aiguilles, tu en retrouves plein au bord du port. Tout le monde les oublie. Donc, on va reprendre ton verre. Ton bibi, il est là. Normalement, il est encore bien gonflé. Tu vas rentrer ton hameçon dedans comme ça. Et puis, voilà, ton montage, il est prêt. Donc, ça maintenant, tu es obligé de refaire une petite boucle au bout. Donc là, c'est tout simple. Tu fais une boucle. Tu mouilles d'abord. Hop. Tu fais une boucle. Et puis, tu passes deux fois dans la boucle. Une. Et deux. Tu n'oublies pas de mouiller ton bas de ligne pour faire le nœud. Hop. Tu coupes l'excédent. Et là, ton montage, il va être prêt. Donc, tu prends ta perle. Ton agrafe, pardon. Tu accroches ton bas de ligne. Et là, ton montage est prêt. Donc, tu as. Je vais te montrer ça. Attends, je regarde. Donc, tu as ton plomb. Et ton bas de ligne avec ton verre. D'accord ? Et là, l'anti-remêleur, il va coulisser sur ta ligne. D'accord ? Il va buter sur la perle. Ça, ce sera libre. Comme ça, ça va tomber là où ça tombe. Et puis, quand la dorada va le prendre, elle va partir. Et tac, ça va déjà un peu l'auto ferrer. Et en même temps, ça va te donner un à-coup sur la ligne. Voilà. Écoute, j'espère que mon explication a été claire. Ce n'est pas tout à fait évident au bord de l'eau. Mais au moins, tu as une belle vue. Allez, on continue. Maintenant que mon montage est prêt, que tu l'as bien préparé, tu as bien louché ton verre. Tu vas lancer ta ligne au loin, le plus loin possible. Ou alors, comme tu veux, il y en a qui pêchent du bord. Mais moi, je préfère aller chercher plus loin. Tu vas la chercher loin, tu le lances. Une fois que ton plomb, il a touché l'eau, tu essaies de récupérer le mou sans trop mouliner de ta ligne. Et puis, tu vas attendre que le plomb, il descende, il descende, il descende. Et quand il va toucher le fond, tu vas le sentir. Parce qu'avec un plomb de 100 grammes, forcément, tu vas bien le sentir. À ce moment-là, tu dessers ton frein et tu recules pour aller positionner ta canne de façon comme là. Je ne sais pas si tu les vois. De façon verticale, en surfcasting quoi. Tu vois, tu as le talon de la canne qui est planté dans le sol. Et puis, il est tendu vers le ciel. Tu tends ta ligne, d'accord ? Et après, tu fais en sorte que ton frein, il soit réglé pour que tu puisses tirer le fil et que ta bobine, elle se déroule. D'accord ? Mais que quand il y a un peu de courant dans l'eau, il ne t'embarque pas toute ta bannière. Donc, il faut juste trouver le juste milieu. C'est-à-dire, il ne faut pas que ton frein soit desserré à fond et qu'à peine tu touches le fil, ça... Il ne faut pas que ça fasse ça. Il faut qu'il y ait une petite résistance pour que tu puisses tendre ton fil. Il faut que ton fil soit tendu, d'accord ? Et le frein suffisamment serré, mais pas trop. Parce qu'une grosse dorade qui tape, je peux te dire que sinon, elle va t'embarquer ta canne. Voilà. Donc, tu tends ton fil suffisamment pour que quand il y a la touche, tu vois le sillon de ta canne qui va faire comme ça. Ok ? Ou alors, tu peux mettre une petite clochette sur le bout de ton sillon. Et tu n'as plus qu'à attendre maintenant. Tu n'as plus qu'à attendre les touches. Et t'inquiète, la dorade, quand elle va le prendre, elle peut tapoter une fois, deux fois. Et elle n'aime pas trop sentir les résistances. Donc, une fois qu'elle va prendre, ton sillon va bouger, tu vas ferrer et puis ramener ta dorade. Allez, on passe à la pratique. On va voir les dorades maintenant. et je veux dire, il n'est plus bon. Sorry, mais sweet. Un saut. Oui. allez ou 1 à peine posé impressionnant dis donc la vache à peine posé ça c'est magique c'est magique Sous-titrage ST' 501 Tire pas, tire pas. Je la ramène maintenant. Allez ! Et bien voilà ! Avec la canne à Julien. J'avais mis un... J'avais mis un crabe là. J'avais mis un crabe ? Ouais. J'avais mis un crabe. J'avais t'introïneチャン. Sous-titres par Juanfrán Gui. Tuger le feu a la pêlée. Le feu a la pêlée ducks sur ce combat. J'ai mis uniaquino. C'est parti ! 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 C'est parti !